Bonjour à tous, bienvenido à Antecara en Andalousie, dans le cœur de l'Andalousie. Alors, où je suis déjà ? Alors, je suis dans une ville d'à peu près 50 000 habitants à 45 minutes de Malaga. Légende d'Antecara, c'est la Peña de los Enamorrados. Je vais le faire vite fait, parce que ça confère un certain charme romantique à cette ville servilée par les oliviers et dans les domaines mégalithiques dans lesquels nous nous trouvons, qu'il y a eu le troisième Énar avant Jésus-Christ. Mais bref, cette Peña de los Enamorrados, le monde des amoureux, c'est tout simplement l'histoire d'amour entre un prince héritier de la dynastie mort et une jeune chrétienne. Évidemment, le père du prince était contre ça, et donc il a dû fuir avec sa douce, pourchassé par les soldats, et ils se sont jetés au-delà de la colline. Belle histoire, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Venez tuer, moi ! Donc on est collé dans les dolmens. Donc une approche un peu celtique, vous allez me dire, et ça va introduire ce que je vous disais, parce qu'on est dans l'histoire, le poids de l'histoire, ce qui rappelle la première vidéo que j'avais faite il y a peu, sur l'introduction du football au tournant du 19ème siècle en Angleterre et en Écosse. Sauf que là, maintenant, c'est après ce petit cours, on va dire, petit cours martial, on va passer dans les détails, et on va aller bien avant dans l'histoire, on va remonter au 15ème, au 16ème, et même avant, puisque les premières traces du terme football dans des écrits et des manuscrits remontent au 12ème siècle en Angleterre. En fait, il faut comprendre qu'à l'époque, ce n'était pas le football comme on l'entend, avec, comme je vous l'expliquais auparavant, la codification des règles. Non ! On parlait de football en tapant dans un ballon, c'était plus l'histoire de mecs qui se réunissent et qui frappent quelque chose. Et en plus, ce qui était vraiment à l'époque assez étrange, c'est que c'était très 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 violent. C'est-à-dire, vu qu'il n'y avait aucune règle, il y avait énormément de graves blessures, jambes cassées, et des fois, pire encore. Alors, en Écosse, la pratique du foot était peut-être encore plus répandue qu'en Angleterre. L'Écossais a toujours aimé vilement taper dans un ballon. Néanmoins, ce n'étaient pas beaucoup des rois successifs qui interdiront la pratique de ce sport à 4 reprises dans le temps. Tout simplement, puisqu'ils jugeaient que le temps mis lors de ces réunions de jeunes garçons dans la force de l'âge serait plus propice à s'entraîner pour « tic ! » ou pour « clac ! » mettre un coup d'épée dans les voisins de la perfide Albion, vous imaginez bien. En Angleterre, c'était un peu la même chose, sauf qu'à défaut que ce soit les autorités qui évidemment s'y opposaient, il y en avait d'autres, et en l'occurrence l'Église. L'Église voyait ça comme une possible forme de rébellion et d'opposition envers l'ordre établi. Ce n'est qu'à partir du 18e-19e siècle que l'Église est rentrée dans une sorte de mission, s'est investie vis-à-vis du foot, puisque après un tiers des équipes, pardon, des églises avaient une équipe de foot. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait la liberté sexuelle qui a commencé à se mettre en marche, notamment les premiers bars à Ribaud, donc à Péry Patheticienne, alors qu'il y a du monde qui arrive, ça va être génial, notamment à Liverpool, et donc c'était un peu pour remettre un peu de moralité, c'était également le fait de prendre soin du corps et c'est également un mouvement qui a perduré. Alors venez, on va terminer là-dessus. Je ne vois pas, j'ai une montre à des gens. Donc pour terminer dans ce que je disais, voilà. Ensuite, il y a l'école qui est intervenue là-dessus, qui était vraiment importante pour la pratique du foot et sa diffusion. Alors tout simplement, c'est vraiment à partir du 18e où les jeunes étudiants se réunissaient, et là on vraiment créait, notamment pour codifier l'école et tout ça. L'école, l'école, c'est plus ce que je dis, il faut codifier les règles du foot, je m'en excuse. Et je terminerai juste sur une petite anecdote, en fait, alors que la Réunion, on lance vraiment dans le tombeau, on croirait presque que je vais m'isoler là-dedans pour ne plus jamais en sortir, et qui sait, en même temps je vais à Gibraltar bientôt, donc peut-être que je serai mieux là. Donc plus sérieusement, ce que je disais en fait, c'est qu'après il y avait des étudiants étrangers qui venaient étudier, donc forcément en Angleterre, en Écosse, et en fait, ils ont été saisis par la pratique du foot, et ils ont voulu s'imprégner de ça, et bien sûr, ils diffusaient également dans leur pays d'origine quand ils sont revenus, avec l'aide de Britanniques. Mais ça, ce sera la prochaine vidéo sur ce thème, avec le livre de Father Fussball, un livre absolument exceptionnel que je vous présenterai. Sur ce, vivant Tequera, vivant de la Loussilla, et je vous dis à très bientôt ce soir.